Ah bonjour les amis, je suis super content. Écoutez, avec du retard, cette année ça a été une année super difficile pour les haricots verts. Alors, vous savez que les haricots verts, les premiers semis, c'est la Saint-Marc. C'est aux alentours du 25 avril et je vais vous dire, cette année, année retard, année fin avril. Tout le mois de mai, il a fait frais. On ne va pas dire qu'il a fait froid, mais il a fait frais. Donc, écoutez, là, première cueillette, disons qu'on a quasiment 15 jours de retard par rapport aux autres années. Et là, je suis content de venir en cueillir un petit peu. Là, vous voyez, il y a de super beaux modèles là, par-ci, par-là. Et croyez-moi, alors, n'oubliez pas, n'oubliez pas que si jamais vous voulez, vous voulez semer des haricots verts, il est encore temps, il est plus que temps. L'haricot verts va mettre quasiment deux mois, deux mois et demi pour arriver à maturité. Donc, c'est important. Et je vais vous donner un conseil, un conseil que je n'ai pas appliqué. Je l'ai appliqué pour les haricots beurs. Alors, les haricots beurs, je vais vous faire voir ici. Les haricots beurs sont ici. Regardez. J'ai laissé au minimum 50 centimètres. J'ai laissé 50 centimètres. C'est important parce qu'il faut laisser de la place pour pouvoir aller les cueillir, tout simplement. Voilà, donc, c'est super important, les amis, de laisser de la place pour la cueillette. Il y a plein de choses, un peu comme les oignons. Si vous avez un grand jardin, faites de la place. Voilà, ça ne sera que plus facile avec la binette pour nettoyer. Voilà, donc, j'espère que vous allez vous super régaler avec vos haricots verts. Profitez bien et je vous souhaite un super bon week-end. A bientôt, les amis. Bye bye. Plein de bonheur et de joie.